Hey, c'est Belle Pinte, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça fait longtemps qu'on a pu faire un challenge une pièce égale quelque chose, alors cette fois-ci j'ai envie de faire une proposition que vous m'avez déjà donnée dans une vidéo très ancienne, qui est donc de faire une pièce égale un métier. Alors un métier sims ici, ça sera plus simple. Je les ai pas tous mis sur la roue parce qu'il y en a énormément, mais bon j'ai mis les principaux on va dire. Alors voici ma petite maison, alors c'était une petite maison que j'avais essayé de faire dans un style un peu ancien et seulement avec du jeu de base. Finalement je l'ai laissé comme ça sans jamais la terminer, donc pourquoi pas l'utiliser ici pour ce petit challenge. Donc voici l'extérieur, c'est plutôt simple, mais il y a pas mal de place grâce aux pièces dans les toits et le jardin est minuscule, voilà voilà. Alors quand on monte ici, on a un mini couloir avec des toilettes séparées. Ici on a la cuisine, là la salle à manger, ici le salon. Quand on monte par ici, on a de nouveau un grand couloir avec une salle de bain ici, la buanderie juste là, deux grandes chambres ici. Et quand on monte par l'échelle, hop, on arrive sur un autre couloir avec dernière salle de bain et une grande chambre tout en longueur. Ok donc on va commencer par la cuisine tout de suite. Donc voici notre roue, vous voyez il y a énormément de métiers. On va d'abord commencer par la cuisine. Je voulais vous faire deviner le métier pendant que je construisais, mais je vais oublier pour la cuisine. Heureusement pas pour les autres pièces. Donc n'hésitez pas à me mettre le time code quand vous devinez d'ailleurs. Et comme ça on verra si tout le monde galère aux mêmes pièces. Détective, oui donc c'est policier. Faudrait un truc qui fasse pas trop récent non plus. Ou alors quelque chose d'assez impersonnel. Ça, ça pourrait faire penser à un meuble pratique, mais pas trop... Voilà, quand j'ai pas trop, je sais pas. Je m'invente des raisons. Là je vais mettre un bar. Et alors un frigo, je pourrais mettre ça. Ça on retrouverait bien dans un commissariat. Ça fait pas vrai frigo, mais ça peut faire petite cafétéria de commissariat. Ah mince, il y a une fenêtre là. Bon tant pis. Et puis de toute façon dans les commissariats, l'aménagement est pas toujours très bien pensé. Du coup, une taille de cuisson c'est bien non ? Ou alors je mettrais plus juste un micro-ondes en fait, comme ça. Enfin c'est un micro-ondes four aussi. Four à poser. Oui bon, bah ça sera très bien. Machine à café s'il te plaît. Celle-là, elle est pas mal. Elle fait un peu pour Rave, comme on s'y attend. Je crois que je vais la mettre là aussi. Et alors pour les tabourets, je pourrais mettre celui-ci hein. Bon ça fait tabouret médical. Ok, mais... Mais je trouve que ça irait bien aussi dans un commissariat. Je me demande si on a des donuts dans les Sims. Je crois qu'il pourrait y avoir des cartes de vacances de tous les collègues quand ils partent. Ça, ça me paraît pas mal. Ah, j'ai oublié l'évier. Avec de la vaisselle qui traîne, ça c'est bien. Je les vois pas faire leur vaisselle tout le temps ou la ranger tout du moins. Hop, un bel évier. Peut-être qu'ils laissent un peu leur courrier partout aussi, ça, ça peut toujours le faire. Et pourquoi pas une affiche pour un peu personnaliser leur lieu de détente au travail. Ça, ça pourrait le faire aussi hein. Je sais pas ce que c'est. Une boîte de laboratoire en aluminium. Bon, on a qu'à dire que ce sont des petits pots où ranger le café et tout ça. Est-ce qu'une petite serviette de détenus ici, ce serait pas génial. On va mettre quelques dossiers qui traînent aussi. Et vu que c'est quand même censé être un lieu communautaire, je pense qu'il faudrait qu'il y ait ici un extincteur. Ça devient serré hein. Je devrais peut-être le mettre autre part. Tant pis pour l'affiche. Hop, on va y trouver une autre place. Voilà. Avec la sortie juste là. Oh, ça je peux mettre parfait. Ça fait vraiment policier là. Y'a pas plus clair. En plus petit, juste ici. Ça me paraît bien. Les deux photos des petits collègues disparus. Voilà. Et la petite caméra au cas où il y a un prisonnier qui s'échappe et qui passe par la cuisine. Alors le sol. Faudrait quelque chose d'un petit peu abîmé. Genre ça, c'est pas mal. Franchement, ça me plaît bien. Ça en fait pas trop. C'est bien. Je pense que je vais laisser des petits trucs un peu partout. Genre ils sont pas super propres. Des petits verres utilisés. Pourquoi pas un couteau d'une scène de crime oublié là ? Et est-ce qu'on pourrait avoir des petites tasses de café vide ? Ouais, une canette, ça me paraît bien aussi. Une juste là. Les petites tasses. Le petit pain au chocolat oublié. La vaisselle sale. Franchement, ça fait le taf. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense déjà qu'il me faudrait un carrelage. Un peu bleuté. Pourquoi pas. Mais pas aussi fort. Ouais, ça c'est pas mal. C'est immonde. Immonde. Et le sol, il faudrait un petit carrelage. Peut-être blanc. Ça, c'est pas blanc. Ça, ça pourrait le faire. Ça va être difficile de trouver quelque chose qui fasse penser à ce métier. Hum hum. Pas grand chose. Moi, je crois qu'une en métal, ça aurait été pas mal. Mais il n'y en a aucune. Ou peut-être ça. Non, mais alors j'ai besoin de tabouret. C'est pas cool. Je crois que non, je vais mettre celle-ci. De toute façon, tant que c'est blanc, on va dire que ça passe. Hum ouais, pourquoi pas. Je vais mettre ça. Si j'en mets les deux côtés, j'ai peut-être pas autant de place que je veux pour mettre des petites décos sur les côtés. Quoique, je vais essayer juste en le poussant un peu par là. La lumière, ça, ce sera parfait. Les rideaux, je pense qu'il nous faudrait d'office. Des stores. Non, ça, ça va pas. Il faudrait des stores métalliques. Oh, ils sont immenses. Ok. Est-ce que vous avez déjà une idée ? Je pense que... Franchement, c'est déjà assez clair, j'ai l'impression. On va mettre une sorte de petite desserte juste ici. Je crois que ce ne sera pas le plus compliqué. Oh, ça, j'aurais pu mettre là-bas pour les policiers. Juste ici, très bien. Alors ça, je le mets là ou là ? Tout sur la table quand même. Très hygiénique. Le désinfectant pour les mains. Très important, surtout à l'heure actuelle. Avec du papier juste à côté. Un petit cœur parce qu'on aime la vie. Hop. Le nom du lieu, bien sûr. Alors, ce petit meuble est très pratique aussi pour ranger ses tenues. Il en faut un de toute façon. Avec un petit backster. Bon, là, je pense que c'est bon, vous avez trouvé un. Avec hyper important, le temps. Je ne suis pas sûre que ce soit très indiqué d'avoir un ventilo. Mais j'ai envie de le mettre. Ça va juste bien sur cette petite table. Oh, ça, ça aurait été pas mal aussi. Juste là. Une petite bouteille d'oxygène également. Et pourquoi pas une petite tâche aussi. Juste parce que ça vient d'être utilisé et qu'ils n'ont pas encore le temps de nettoyer. Voilà ma belle salle à manger. Alors, est-ce que vous avez deviné ? Je vous laisse découvrir la réponse. Ensuite, le salon. Je vais déjà mettre une cheminée juste là parce que c'est là qu'il est censé en avoir une. Mais il me faudrait quelque chose d'assez design. Ça, ça pourrait être pas mal. Là, de toute façon, je vais mettre un petit canapé en ongles. Donc, il fasse un peu dans l'air du temps. Ça va pas tellement. Ça fait un peu trop charme, je crois. Je sais pas vraiment ce que je cherche, donc c'est un peu bizarre. Et quoi que je vais peut-être commencer par ça pour le moment. On verra après. Pour les canapés, je verrais bien quelque chose, encore une fois, de pas très confortable. Mais de censé être beau design, vous voyez. Bah, pourquoi pas ceux de Moschino, en fait. C'est parfait. Oh, j'adore trop celui-ci. Je l'aime trop. Le jaune, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. On va se faire un baume-up TV. Je pense que je vais faire du tout blanc. Hop. Jusqu'au-dessus. Il y a des petits cubes sur les côtés. Voilà. Franchement, je vais avoir du mal à utiliser autre chose pour faire mes salons que ces baume-up. Je les aime trop. J'imagine que pour le moment, vous avez pas vraiment d'idées. Je vais mettre les choses les plus évidentes à la fin. Et le papier peint, il faudrait quelque chose d'assez sobre. Et puis, il y a une petite touche de folie à certains endroits. Pourquoi pas ? Donc, on va commencer par mettre du blanc partout. Et ensuite, on va chercher des motifs. Est-ce que ça, pourquoi pas ? Du jaune. Peut-être juste ici ? Parce que je pourrais en mettre là aussi. Et peut-être même partout, en fait. Je sais pas. Une petite table de salon. Celle-là, je la trouve bien. Pas trop de place. C'est parfait. Et maintenant, je pense que je vais mettre des objets qui vont rendre la chose un peu plus évidente. Donc, ceci. Et puis, si c'était pas encore assez clair, hop, ceci. Peut-être un peu plus grand. Voilà. Ça se voit bien. J'ai oublié le tapis. Donc, on va mettre ça tout de suite. Ce coloris me paraît pas mal. Avec un petit pied ici. Et de nouveau l'appareil juste là. Des petites photos partout. Des petits magazines de mode. Un magnifique miroir true design en noir. Avec des éclairages un peu partout. Youp là. Juste devant la cheminée, c'est très sécure. Peut-être que j'aurais pu mettre ça. Mais je sais pas s'ils pourront passer. Et c'est un peu bas. Mais c'est pas grave. Si je le mets un peu plus petit, tout va bien. Je pense qu'un petit néon, ce serait pas idéal. Faudrait peut-être une autre lumière. Mais bon, ça je sais pas faire en mode construction. Et voilà. Alors je pense que vous avez deviné. Mais pour ceux pour qui ce ne serait pas encore le cas, je vous mets la révélation ici. Bon, maintenant les couloirs. Tous les couloirs vont avoir le même métier. Et je pense que je vais commencer par le papier peint. Peut-être ceci. Ça peut être bien aussi, juste un mur. Le reste, on va mettre du blanc. Je vais mettre comme sol. Pourquoi pas ça ? C'est affreux. Je pense que là, vous avez déjà deviné, non ? Ouh, ça ! Ouais, ça c'est bien ! Bien dégueulasse ! Non, mais je crois que je vais plutôt rester sur ça. Ça peut faire moquette verte aussi. Ça peut le faire. Alors que l'autre, on dirait vraiment de la terre. Éclairage. Pourquoi pas ça ? Ça, c'est très bien. Pour tous ceux qui ont déjà deviné. C'est-à-dire, je pense tout le monde. Ce petit nuage, ça aide aussi. Ceci, ça pourrait être pas mal en bas, vu qu'il n'y a pas beaucoup de place dans le couloir. Je pense qu'on va faire ça. C'est pas vraiment la couleur que j'aurais aimée, mais bon. Oh, et ceci, à la place d'un porte-manteau, excellent. Comme ça, ça rentre dans le mur, c'est pas mal. Je vais encore mettre une petite plante juste ici. Ok, ce couloir-ci, c'est bon. Au-dessus, on va mettre cette plante juste là. Oh, avec des petites plantes qui pendent aussi, ça, ça serait trop bien. Hop, pourquoi j'en ai pas mis plus ? On va prendre ceci. Un beau vert, comme ça. On continue dans le vert. Je pense que ça va gêner, potentiellement. On verra. Et je trouve que ça pourrait être un petit peu abîmé, pourquoi pas, le mur ici. Bon, est-ce que vous avez deviné le métier ? J'espère que oui. Oh, j'aurais pu mettre des petites pierres par terre aussi. Bah voilà. Oh, j'aurais pu mettre ça aussi. Oh, il y a d'autres formes. Ouais, comme ça. Ok, et maintenant, la révélation. Ok, maintenant, première salle de bain. Hum, j'ai déjà pas beaucoup de place, alors que ce que je voulais faire demande pas mal de place. Mais bon, on va se débrouiller. Je crois que je vais partir sur ça. Je vais mettre un petit bain ici. C'est rare que je mette des bains, mais voilà, là, c'est un peu utile, je crois. Enfin, on va voir, mais... Et les toilettes. Voilà, je vais sur un style assez ancien. Je sais pas si ça peut aider. Dites-vous qu'à chaque fois que je fais quelque chose, ça va un peu dans le cliché. Ah, ça, voilà, ça c'est bien. Du petit papier cul, de beaux essuies à l'ancienne. Ça peut être pas mal. Il me faudrait un petit tabouret. Alors celui-ci, c'est parfait. En bois. Je sais pas du coup s'ils pourront utiliser le bain. Mais c'est pas grave. Ça peut se retirer facilement. Ok, je vais mettre ça juste là. Est-ce que ça, ça aide ? Avec cet objet de décoration juste là. Pas très pratique dans une salle de bain. C'est vrai. Et ceci... Ah non, il est pas assez haut. Ok, peut-être que ça flotte. Je vais mettre ça en dessous. Ici, je mets ça. C'est encore plus clair, non ? C'est limite de la triche. Ah, ça, parfait. Hop. Plus qu'à mettre le joli mur. Ça, c'est parfait. Et un mignon petit carrelage blanc. Voilà la petite salle de bain terminée. Toute simple, toute blanche. Mais c'est classique. Alors maintenant, la buanderie. Et je pense que ça va vraiment être le plus dur. Je crois que pour le sol, je vais mettre ça. Avec la petite planche à repasser. Autre couleur, s'il vous plaît. Pourquoi pas une ramassette. Ici, avec un panier. Du gris, ça me paraît pas mal. Et un évier assez sommaire. Ça pourrait le faire. Donc je vais mettre ça. Les meubles, ça va être chaud. Pourquoi pas ça ? Une petite caisse comme ça. Le papier peint. Alors ça, je sais vraiment pas. Je crois qu'on a absolument pas le motif qu'il me faut. Alors je sais pas. C'est pas évident. Peut-être que juste un béton comme ça. Ouais. Et du coup, l'aspect sommaire ici, je pourrais l'oublier. J'aurais juste quelque chose d'assez froid alors. Du gris comme ça. Ça, c'est bien. Avec un lavabo en métal. Le petit seau. La lessive. Mais c'est trop difficile à suggérer. Je sais pas du tout quoi mettre. Bon, je vais mettre des petits détails. Peut-être que ça va aider, ça. Ah, si. Là, il y a moyen que vous trouviez. Tadam. On va en mettre un peu partout. En fait, il y a tout ce qu'il faut. Et regardez, quelqu'un a oublié quelque chose ici qui devrait donner un indice supplémentaire. Bah voilà, je crois que c'est bon. À mon avis, sans les posters, c'était impossible de trouver. Mais avec les posters, je crois que ça faisait bon. Alors, première chambre. Et franchement, c'est un thème pas facile pour une chambre. Sinon, ça aurait été super facile. Mais là, bon, je vais mettre celui-ci. Et je vais faire une jolie tête de lit. Si je mets ça, ça fait une jolie tête de lit. Alors, la couleur, je sais pas. Du plus foncé. Il nous faudrait un papier peint assez classe. Ah, il est joli ce papier peint. On voit pas très bien la tête de lit avec ça. Pourquoi pas juste comme ça ? Est-ce que je pourrais pas mettre du papier peint brun, là ? Avec un beau parquet. Je sais qu'elles sont très grandes, mais c'est pas grave. Je les mets un peu plus petits, comme ça, au-dessus du lit. Celles-ci, elles pourraient être pas mal. Elles sont un peu grandes. Mais ça va le faire. On va faire un dressing ouvert. Ici. Avec des petites caisses en dessous. Comme ça. Les vêtements. On va mettre quelques petites chaussures. Toujours dans des tons assez bruns. Et des boîtes au-dessus. Juste comme ça. Est-ce que je mettrais pas des miroirs aussi ? Ok. Mais ça, ça devrait être un peu plus haut pour cacher le miroir, quand même. Ah, c'est assez stylé, je trouve. Alors maintenant, la déco qui devrait aider. Voilà notre drôle de déco. Une petite carte juste là. Un petit condiment d'olive ici. C'est clair que c'est pas très subtil. Ça, ce sera parfait juste là. Oh, et ça, ça pourrait faire une belle déco. Ah oui, je pourrais mettre des petites bougies aussi. Et enfin, le tapis. Celui-ci pourrait être bien. Hop. Voilà, voilà. Alors, est-ce que vous avez deviné ? Je pense qu'encore une fois, c'est vraiment les décos qui vont aider ici. Ok, deuxième chambre. Je crois que là, on va partir sur du bois. Assez vieux. Pourquoi pas ça ? C'est pas mal. On va faire pareil pour le plancher. Ouais, je vais mettre ça. On va aussi remettre une cheminée. Celle-ci, elle me paraît plutôt pas mal. Voilà. Là, je pense que ce sera la chambre principale. Mais je verrais bien un lit un peu comme ça, ouais. On va le mettre comme ça. Avec un vieux tapis. Toujours celui-ci, mon préféré. Mais peut-être pas ce motif. Plutôt celui-là. Ouais, c'est mieux. Les tables basses, j'essaierais bien ça. Ça aurait été bien d'avoir un rideau un peu dans le style du tapis. Ou ça. Ouais, ça, ça peut être pas mal. Ouais. Hop. Alors, une commode. Celle-là, elle sera parfaite. Je pense qu'on a d'ailleurs un miroir. Oui, qui va avec. Ici. On va le mettre là. Avec un petit fauteuil rafistolé. Très bien. Alors, en déco, je verrais bien ceci. Ça, je trouve que ce serait assez intéressant. Juste un peu plus gros. Pourquoi pas. Et alors, évidemment, ceci. Là, je pense que c'est l'élément final qui devrait vous aider. Oh, il est beau celui-là. Beau petit poisson. Tous attrapés. Et je pense une petite radio. Ce serait très bien aussi. Alors, est-ce que vous avez trouvé ? Ce qui est intéressant de savoir surtout, c'est à quel moment vous avez trouvé. Évidemment. Alors, deuxième salle de bain. Là aussi, je sais absolument pas comment faire. Oh, peut-être. J'ai peut-être une idée. On va d'abord mettre ce dont on a besoin. C'est-à-dire une douche. Des toilettes. Et des lavabos. Faudrait quelque chose, je pense, d'assez classe. Ça, ça me paraît pas mal. En gris, c'est un peu triste. Comme ça. Ce papier peint. Franchement, je sais pas. Ce métier-là, pour une salle de bain en plus, je sais vraiment pas. Peut-être que dans une plus grande pièce, ça aurait été plus facile. Encore, je suis pas sûre. Ça pourrait être joli, ça. Mais... Ou avec un peu plus de blanc, comme ça. Je vais quand même mettre une douche fermée, parce que là, je trouve que ça va pas vraiment. Et une douche hyper design. Et un beau grand miroir. Et je verrais bien un joli lustre. Ce métier-là, il va être super dur. Si vous le trouvez, mettez-moi vraiment le time code. Je crois que je vais mettre celui-ci. Oh mais c'est impossible, vous avez jamais trouvé. Le petit savon. En plus, je vais mettre des détails après. Je suis pas sûre que ça va vous parler. Si on n'a pas la même référence. Des fleurs, ça pourrait être pas mal. En tout cas, félicitations à ceux qui vont trouver. Ok, maintenant, il faut que j'aille dans le débogage. Et c'est vraiment un tout petit détail. Je suis pas sûre que ça va vous inspirer. Mais j'ai l'impression que ça pourrait aider pour ceux qui ont la même référence que moi. Ça, un petit verre à cocktail. Hop. Et alors, il me faudrait encore... C'est dans restaurant, je crois ? Ou alors c'est dans cuisine ? Ah oui, voilà. Voilà, du sel et du poivre. Je vais les mettre plus petits quand même. Alors, est-ce que ça fait tilt pour certains ? Il faut surtout penser au sel plutôt qu'au poivre. Le petit verre de cocktail vide, le sel et le poivre, ça vous dit quelque chose ? Je vais peut-être trop loin, je sais pas. Est-ce qu'il y en a qui ont trouvé ? Maintenant, je vous fais la révélation. Et puis, je vous expliquerai aussi pourquoi j'ai fait certains choix pour ma déco. Dernière chambre. Et là, je vais faire une chambre d'enfant parce que ce sera, selon moi, plus simple. Et ça va sans doute vous rappeler quelque chose, c'est sûr. Donc, ce papier-pain-ci. On va faire une partie bureau et une partie lit. Je vais mettre ceci tout du long. Ça fait beaucoup. Mais bon, c'est le seul endroit où il y a une bibliothèque dans cette maison, donc c'est pas grave, il y en a beaucoup. Avec un joli petit bureau assorti. Celui-ci, ce sera très bien. Une jolie chaise. Qu'est-ce qui pourrait aller juste dans ce coin-là ? Un coffre à jouets, oui. Idéal même. Un petit robot, pourquoi pas ? D'ailleurs, il va en avoir un autre juste ici. Donc ça, ce sera la partie bureau. Pour la partie chambre, ce sera ici, avec une armoire là. Je pense que je vais assortir tous les meubles parce qu'ils sont trop chouettes, ces meubles, je trouve. Oh, j'ai oublié la petite poubelle. Quel motif ! Ah, ça, c'est parfait. Je vais la mettre ici. Ça aussi, ce serait cool de pouvoir le mettre quelque part, en fait. Finalement, c'est pas très grand comme chambre. Ou je peux le mettre derrière ça ? Ça passe, hein ? La petite table de nuit. Alors, on va mettre ceci. Est-ce que depuis, certains ont déjà deviné ? Ça, pourquoi pas. Hop, ici. Une petite fusée ici. Des petites étoiles pour bien dormir. Une lampe fusée là. Une autre ici. Un système solaire pour le bureau. Et une soucoupe pour la chambre. Et voilà, la chambre avec le dernier métier. Vous allez deviner, j'imagine, là. Non ? Ça va, hein ? En tout cas, si c'est pas le cas, voici la réponse. Voilà qui conclut notre petite maison avec un métier par pièce. Je pense que le couloir jardinage, franchement, ça va. Ici, vu que je vous ai donné la réponse, la cuisine, même sans ça, je pense que vous auriez trouvé, non ? La salle à manger était assez facile aussi, je crois. Et puis le salon photographe, là, je pense que c'était pas trop difficile non plus à partir du moment où je mettais les appareils photos. Là, on a de nouveau le couloir jardinage. Et ici, peut-être moins évidente, hein, ici, cette salle de bain. Avant, en tout cas, que je mette clairement des livres un peu partout. Est-ce qu'on aurait pensé à écrivain ? Je sais pas. La buanderie, j'ai clairement trop galéré, hein, et sans ces affiches qui viennent avec StrangerVille militaires, c'est clair que vous... Je crois que vous l'auriez pas trouvé, hein. Même si j'ai pris des matériaux assez bruts, voilà. Je suis pas sûre que ça aurait suffi. Alors la chambre pêcheur, là, hein, on dirait vraiment qu'on est dans une petite cabane au bord de l'eau. Facile. La chambre restaurant, bon, là, on a des indices assez clairs avec ça, ça et ça, les petits bocaux. Et puis j'ai fait une ambiance assez sombre pour... Les restos, c'est souvent assez sombre, finalement, cosy sombre. Et en haut, nous avons de nouveau le couloir pour le jardinier. Alors cette salle de bain-ci, je m'étais dit pour espion, vu que j'avais comme référence James Bond avec Casino Royale, où Daniel Craig, à un moment donné, se ramène ici dans une salle de bain, parce qu'il a été empoisonné par un cocktail, et du coup, il prend du sel pour se faire vomir, d'où le petit cocktail vide et le sel et le poivre. Et puis le cadre un petit peu classe, royal, voilà. Je me demande vraiment qui a trouvé, hein, et surtout en combien de temps. Et puis la dernière chambre, la chambre d'enfant ici, là, on est clairement sur quelqu'un qui aime l'espace et tout, donc astronaute, évidemment ! Les petits martiens avec la soucoupe, les petites fusées un peu partout. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous, et bien sûr, abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501